... Rony, 12 ans, est drépanocitaire. Il vit au Moule, en Guadeloupe, où il suit une scolarité normale malgré sa maladie. J'adore l'école. J'aime bien voir mes copains et copines. J'aime la plupart des cours. De temps en temps, en rentrant du sport, je peux m'endormir dans un cours, enfin à moitié. Parfois, c'est difficile, mais on est là quand même. Au Collège Saint-Dominique, où il est scolarisé, l'équipe pédagogique a pris des dispositions pour accueillir les enfants drépanocitaires. ... En cours de sport, la professeure rappelle à Rony les précautions qu'il doit prendre pour rester en forme. Les drépanocitaires ont besoin de beaucoup s'hydrater pour pouvoir pratiquer l'activité physique, parce qu'en fait, l'hydratation, c'est ce qui va permettre aux muscles de fonctionner. Si les muscles ne sont pas suffisamment irrigués, ils vont être fatigués beaucoup plus vite que les autres enfants. Ce qui m'a plaît dans le sport, c'est le fait qu'on doit se dépenser. La plupart du temps, c'est en équipe. Du coup, j'aime bien travailler avec les autres. Et ça nous permet de garder la forme. ... Rony, c'est un élève qui est modèle pour moi. Il est complètement autonome sur la façon de se gérer au niveau de sa fatigue. Donc, à chaque fois, je lui rappelle quand même les consignes, mais il les connaît. Quand il se sent fatigué, il vient me voir pour me dire « Madame, je me sens un peu fatiguée, je suis faible. » On se met de côté, on fait une pause. Je ne fais pas de l'eau parce que je suis fatiguée et ma gorge est sèche. Des recommandations que Rony suit consciencieusement. Et je dois aussi manger un petit peu. Parce que ce n'est pas bien de faire des activités sportives en égale à votre visée. Malgré la maladie, Rony se donne entièrement une qualité qui impressionne sa professeure de sport. Rony, il a quand même une force de caractère et il a envie de bouger, il a envie de faire le sport. Il a surtout envie de ressembler à tout le monde et d'être de vivre sa vie comme tout le monde. Donc Rony, il est très, très volontaire et pour rien au monde, il nous presse sa séance de PS. En milieu scolaire, l'information, la prévention et la vigilance sont indispensables pour la prise en charge des drépanocitaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada